Qu'est-ce que vous avez fait de vous présenter ? Oui, je peux me présenter. Je suis Guy Dumontier, né le 29 décembre 1937 à Vermont dans l'heure, c'est-à-dire pas loin des Yvelines. Et puis, j'ai toujours été un militant syndicaliste d'abord, après ça, de tout temps un militant associatif, je me suis occupé du football, du tennis, de beaucoup de choses au niveau sportif. J'étais, on va dire, d'un bon niveau au niveau sportif, et voilà, c'est un petit peu ce que je peux retenir. Après ça, j'ai été élu municipal, j'ai été adjoint au maire, donc à Vernouillet, avec la responsabilité des services techniques, donc ce qui me faisait avoir quand même quelques moyens pour pouvoir avoir un peu des possibilités de voir ce qu'on pouvait faire dans une régie de quartier. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, on a créé, j'ai créé la régie de quartier avec les habitants d'un quartier à Vernouillet, et cette régie de quartier a disparu il y a maintenant 9 ans. Voilà. Le quartier, c'est une grande partie de ma vie, parce que je suis rentré dans le réseau, je ne saurais pas exactement, mais il y a un peu plus de 40 ans. Ça fait quand même un moment que ce réseau existe, et puis à un moment donné, on avait un petit truc, une petite association à Vernouillet, et puis bon, on faisait un peu ce travail-là, faire travailler les habitants du quartier. Moi, j'habitais le quartier d'ailleurs, c'est comme ça que j'en suis devenu le président, puisque c'est un peu ce que l'on souhaite. On souhaite que ce soit un habitant du quartier qui soit président de ces structures que l'on met en place. Et puis donc, après, j'ai continué à militer, et je suis devenu, après ça, élu au Conseil d'administration national, et après, j'en suis devenu le président national. Les régies de quartier Les régies de quartier sont un des dispositifs, il y en a d'autres, mais sont un des dispositifs très importants qui donnent vraiment la parole aux habitants, et qui respectent les habitants, qui leur permettent d'avoir plusieurs choses. Ils peuvent être acteurs en étant bénévoles, ils peuvent être aussi salariés de ces régies, ce qui leur donne du travail, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement de travail dans les quartiers, on sait que c'est assez difficile. Et puis donc, ils ont aussi cette chance de pouvoir être animés, faire mieux vivre le quartier, répartir un peu ce qu'on pourrait appeler une parole d'habitants, où ils vont dire respecter mieux les espaces, parce que c'est fait par les régies, respecter mieux les cages d'escalier. Voilà, c'est ce dispositif, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est le rôle primordial des habitants. Moi, je suis bénévole pour ça. Qu'est-ce que c'est le rôle primordial des habitants ? Sans habitants, tant qu'on fasse une association comme ça, on dit, bon, voilà, on va vous donner des boulots, il va y avoir un peu de peinture à faire, un peu de défrichage, non. La participation des habitants, ça va être justement sur le respect du quartier, sur l'entretien de ce quartier, c'est comment, comment ce quartier, on peut aider à l'embellir. Alors, on peut l'embellir de soi-même, en étant tout seul, en se disant, ben, moi, je vais faire attention à ça. Mais on peut aussi l'embellir en ayant des personnes qui, malgré tout, vont aider, vont s'occuper un peu du ramassage des ordures ménagères, vont s'occuper un petit peu de travailler sur les terres pleines, aménager tout ça. Et ça, ça me paraît possible. Alors, bien sûr, ça peut être fait par des entreprises extérieures. Moi, je ne conteste pas ça. Mais je dis toujours, je pense toujours, alors peut-être à tort, mais je pense toujours que ce sera mieux fait, mieux respecté, si ce sont des gens du quartier qui le font. Je pense que quand les entreprises extérieures viennent en passant, comme ça, on a l'impression, ben, tiens, ils sont venus ramasser les poubelles, ils sont venus, tiens, ben, ils ont fait les parterres. Tandis que quand c'est la Régis de quartier qui le fait, il y a une personne qui a identifié qui l'a fait. Cette personne, elle habite dans le quartier. Et donc, cette personne, quand elle va voir quelque chose qui se dégrade dans le quartier, elle va dire, ben, attendez, moi, j'ai bossé pour que le travail soit bien fait. Et puis, je pense aussi que les personnes qui sont dans le quartier permettent à des jeunes, à des enfants de mieux comprendre pourquoi on doit entretenir, pourquoi on ne doit pas jeter des papiers partout faire n'importe quoi dans le quartier parce que c'est important pour que la population soit avec un bien-être, à mieux vivre ensemble. C'est ça, qui m'importe, c'est que les gens vivent bien ensemble. À partir de ce moment-là, ça ne peut être fait que par des gens qui sont du quartier. Les gens extérieurs, ils viennent faire une prestation, quand ils ont fait la prestation, ils s'en vont. tandis que les gens, s'ils sont de la régie de quartier, ils sont des habitants du quartier, eh bien eux, ils sont là et ils vont rester. Et ils vont vérifier que ce qu'ils ont fait est respecté. Et ça, c'est important parce que ça dure un petit peu plus longtemps. Pour moi, je pense que c'est ça. Quand vous dites est-ce que vous voudriez parler encore de quelque chose ? Oui, je voudrais parler de la formation professionnelle. On n'en a pas parlé parce que c'est tellement évident que pour moi, la formation professionnelle, c'est quelque chose que les régies de quartier ouvrent et mettent à disposition de tout le monde. Je voulais parler de l'éducation populaire, j'ai oublié aussi de dire. Mais les régies de quartier, c'est vraiment un exemple de l'éducation populaire. C'est au travers de l'éducation populaire que les régies de quartier sont vraiment... Enfin, je ne veux pas dire parce qu'on est toujours prétentieux quand on dit des fois des phrases. Mais vraiment, les régies de quartier sont au centre vraiment de l'éducation populaire. C'est peut-être un des grands mouvements de l'éducation populaire. Et moi, je souhaiterais que ce soit plus qu'elles sont reconnues parce que cette éducation populaire, elle vient de loin et on a toujours l'impression que c'est quelque chose comme ça. On dirait, ah ben oui, l'éducation populaire, c'est quoi ? Non, l'éducation populaire, c'est toute l'éducation qu'on ne peut pas avoir ailleurs parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas aller dans les grandes écoles, ils ne peuvent pas aller à l'école. Et l'éducation populaire va leur apporter les quelques marches. Il y a des marches à monter dans toute l'éducation. Et l'éducation populaire fait partie des marches qu'elle va leur aider à apprendre, qu'elle va leur aider à comprendre, qu'elle va leur aider à monter. Et au travers de ça, demain, ça en fera parce que c'est le dernier mot que je n'avais pas dit non plus dedans parce que je pense qu'il était important, c'est le syndicalisme parce que je pense aussi que dans les régies de quartier, je milite et je milite toujours avec les moyens que j'ai pour qu'il y ait des gens vraiment qui acceptent, enfin qui se syndiquent, qui deviennent, je ne dis pas des révoltés, moi j'en connais des syndicalistes, on va me dire alors oui, t'as vu l'autre là ? Il y a des fois j'entends parler et je me dis oui, enfin, mais des syndicalistes vraiment de base qui permettent d'expliquer aux habitants que tout est possible pour eux à partir du moment où ils sont capables de s'exprimer, d'exprimer leurs envies et de les regrouper à partir du moment où on fait ces choses-là, et bien tout est capable. À une personne on ne représente rien et comme je vous disais tout à l'heure, quand on est 36 dans une régie et qu'il y a 36 membres dans le bureau du maire, ce n'est pas pareil que quand moi j'y allais que j'étais le président, même le président. Ça n'a rien à voir. Donc je pense que c'est ça qui est important pour moi et il faut que les gens puissent aujourd'hui, quand vous voyez le nombre d'abstentionnistes qu'il y a dans les votes, les votes où les gens disent « si je vote pour lui, ça sera toujours pareil, ça sera les mêmes. » Non. Si on vote, on peut voter pour des gens et arriver à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes. Alors on va faire un peu de changement là. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon, mais au moins, on va faire un point. Alors on verra après. Ça, je vois comment les régies de quartier dans 5-10 ans, c'est le souci. Pour moi, c'est qu'un souci. Parce que je pense que les régies de quartier, il ne faut surtout pas qu'elles perdent leur âme. C'est-à-dire que la participation des habitants, la logique habitant, c'est-à-dire dirigeant, les habitants employés, ce soit quelque chose qui soit constamment respecté, qu'on ne fasse pas quelque chose qui passe au travers où on va mettre des dirigeants qui ne seront même pas du quartier. Ce n'est pas grave. Ben non. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il faut... Il peut y avoir des personnes extérieures, bien entendu. Mais, pas le nombre, un nombre important. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient là parce qu'elles ont quelque chose à apporter pour que notre régie de quartier puisse se développer. Et je crois que dedans, aujourd'hui, le réseau fait un énorme travail de ce côté-là sur la formation des habitants, sur la mise en place des conseils d'administration. Les conseils d'administration dans les régies de quartier, on a dû vous le dire déjà plusieurs fois, mais c'est d'abord les habitants. Il faut que ce soit des conseils d'administration qui soient par les habitants. il faut que le président soit si possible et je dirais même tout le temps un habitant et du quartier parce que pour moi ça représente une garantie et je pense que c'est aussi ce qui fait leur force et pour ça qu'elles ne sont à mon avis pas prêts de disparaître parce qu'elles font une force par rapport à la municipalité et aux autres pouvoirs qu'il peut y avoir. Que ce soit le pouvoir d'État, c'est un petit peu loin, mais surtout les conseils généraux, les conseils départementaux, toutes ces structures qui sont autour de nous pour soi-disant nous apporter quelque chose qui n'apporte pas grand-chose aux habitants de la base mais qui finalement ce sont ces habitants-là qui vont permettre à ce que demain ce soit peut-être un peu mieux et moi c'est surtout ça qui fait que je soutiendrai, je défendrai toujours les régies de quartier parce que je pense que c'est un des endroits pas le seul bien sûr parce que ce serait prétentieux mais c'est un des endroits où vraiment les habitants peuvent avoir la parole et toutes leurs paroles. Merci.